bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le tm6 et le fagor connect mes petits modèles je vais vous faire une fougasse au chèvre et au lardons c'est une recette que j'ai déjà faite et elle est excellente allez on y va c'est parti alors comme je vous disais c'est une recette que j'ai déjà faite je l'ai trouvé excellent donc je me suis dit je vais la faire avec vous avec une petite salade tout ça c'est excellent et justement ma belle soeur m'a prêté le fagor connect en contrepartie j'ai fait partir chouchou et oui et oui pendant un mois bon je voulais le comparer au thermomix donc je me suis dit c'est l'occasion on va lui faire faire une pâte lourde on va voir ce qu'il a dans le ventre pour ceux aussi justement qui arrivent sur la chaîne je voulais vous souhaiter la bienvenue bienvenue dans les vs les comparaisons de robots ma chaîne aussi en gros pour vous dire en quoi elle consiste vraiment ce n'est pas vraiment une chaîne de cuisine vous trouverez pas du cyril lignac ici voilà c'est plus une chaîne qui va vous permettre de comparer des robots discount avec des grandes marques et puis savoir si vraiment les robots discount valent autant le coup qu'un petit robot comme thermomix ou compagnon de moulinex voilà c'est plus dans le but de comparer les robots multifonctions et puis de voir ce qu'ils ont dans le ventre ce qu'ils sont capables de faire aussi donc je ne suis payé par aucune marque mon avis est indépendant voilà aucune marque me paye pour me dire que c'est bien que c'est pas bien je dis ce que j'ai envie de dire alors donc c'est une recette que j'ai pris sur l'application cooking mix comme d'habitude ou cooking mix fois je sais un truc qui mix voilà puisque je les prends toujours là moi je trouve que c'est le paradis de la recette quoi alors donc pour cette recette de fougas donc ils nous disent qu'il faut préchauffer son four à 200 degrés et là on va mettre dans le bol 100 grammes d'eau donc on y va alors justement je vous disais il y en a beaucoup qui le compare donc au thermomix justement par rapport à sa taille tout ça parce que le petit modèle fait 2,2 litres donc pour une famille de quatre personnes c'est très bien après vous êtes six ça fait quand même limite mais pour quatre personnes voilà c'est suffisant donc on y va voilà donc on a dit 100 grammes d'eau c'est parti 100 pile poil 100 pile poil oulalala mais vous voyez je trouve que elle est après elle est bien monte pas vite elle est quand même assez précise mais celle du thermomix voilà quand même elle monte vraiment au gramme près là ça fait un peu monter de 10 en 10 quoi si tu as la main lourde comme moi tu as vite fait d'aller à la pêche quoi ensuite il faut un sachet de levure déshydratée donc moi je prends maintenant que j'ai trouvé que j'ai testé elle est bien la levure déshydratée chez lidl je la trouve très bien donc hop on va voir ce qu'il a dans le ventre on va lui faire faire une pâte de lourde tout de suite je vais cramer le rebout à ma belle sœur bon après je pourrais lui en dépendre un en d'autres allez bon je suis sûr qu'il va être capable on y va ensuite 10 grammes de lait et demi écrémé c'est parti la valence 10 11 bon on va mettre 11 là est-ce qu'il a bougé non 5 10 bon on va mettre 10 de toute façon pas pour 1 ok et là il faut faire chauffer une minute 30 37 degrés en vitesse 2 ok on y va 37 donc on a dit une minute 30 voilà et on referme lui il est sympa à utiliser ce petit rebout je trouve ok on revient là donc on a dit 37 il va 35 ou 40 je vais mettre 40 et on a dit vitesse 2 voilà 1 minute 30 voilà je le lance vous voyez je trouve qu'il fait moins de bruit que le gros attendez je vais le couper on va regarder ouais en fait le gros vous avez toujours un fond de toute façon je vous ai fait une vidéo dessus je vous en parlais il y a toujours un fond un peu genre comme un ventilateur là non en fait là il s'éteint on l'entend plus quoi que l'autre on a voilà il y a toujours ce bruit un peu derrière donc on y va c'est parti le temps est écoulé vous voyez aussi là ce que je m'aperçois c'est par exemple donc là ils viennent juste de terminer ce que je vois donc thermomix il était bien monté à 37 degrés donc c'est ce que je lui avais demandé alors que le petit fagor connect il démarre comme l'autre à 30 ce qui est un peu bizarre c'est qu'il démarre pas à 0 et en dessous vous avez donc vous avez 30 et en dessous vous avez la température à laquelle il est monté et ce qui est étonnant quand même c'est que il mettait qu'il était à 50 alors que je lui ai demandé de monter à 40 alors est-ce qu'il est réellement monté à vous voyez là il est à 49 degrés donc est-ce qu'il est monté à 49 et au niveau du niveau du degré c'est pas très précis mais vous voyez là par exemple je lui ai demandé donc 40 et il me met qu'il est monté à 49 donc après si vraiment au niveau des degrés pour certaines recettes c'est quand même important là ça peut être quand même contraignant le fait qu'au niveau des degrés ça soit pas précis précis si je demande 40 degrés je demande pas 50 tu vois ça fait quand même 10 degrés de plus là vous voyez il est en train de descendre il baisse il est 48 donc bon on verra on verra par la suite ce que ça donne parce que vous voyez Momo il me met bien il est à 37 degrés quoi il a ce que je lui ai demandé Momo quand même ensuite on va mettre 350 grammes de farine donc c'est parti on y va voilà je le fais pareil ici ensuite il faut mettre en mode pétrin pendant deux minutes et au bout d'une minute il faut verser 90 grammes de lait donc on y va donc là je vais le mettre à tourner en mode pétrin alors pétrin donc on a dit deux minutes et au bout d'une minute vous rajoutez du lait par l'orifice je vais faire ça deux minutes je vais le lancer voilà et je vais faire pareil donc lui il a un mode pétrin il fait trois minutes on va laisser comme ça je vous retrouve au bout d'une minute je verse le lait et je vous retrouve après tout de suite sinon là vous n'allez pas m'entendre bon 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 C'est parti. Voilà le temps est écoulé ce que j'ai mis donc au bout d'une minute j'ai pris ma balance parce que du coup prévoyez avant vos 90 grammes de lait parce que du coup vous pouvez pas revenir sur la balance vu qu'il tourne donc prévoyez de peser 90 grammes avant donc j'ai mis ça. Je vais vous prendre une photo sur le dessus pour vous montrer ce que ça a donné. Écoutez la pâte elle est vraiment sympa celle du Thermomix en plus elle colle pas. Voyez regardez elle colle pas du tout j'ai pas de pâte qui m'ont collé dans les mains donc je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et on va voir celle du Fagor. Bah écoutez celle du Fagor aussi elle a l'air de pas avoir collé du tout. Là je prendrais une photo je vous montrerai c'est marrant c'est que le Thermomix ça fait vraiment limite le boy il a bien raclé ce qu'il y a au bord. Là il a bien raclé mais on voit au fond je prendrais une photo on voit qu'il y a quand même des résidus de pâte mais bon après elle a bien il a bien mixé. Donc lui son programme c'est trois minutes pour le mode Petra. Donc maintenant ce qu'il nous dit c'est qu'il faut la laisser poser pendant 60 minutes après vous l'étalez sur votre plan de travail. Ensuite vous mettez 100 grammes de lardons que vous faites pas cuire alors la première fois que j'ai fait cette recette je me dis oh les lardons ils vont être crus tout ça pas du tout vous faites pas cuire vos lardons donc vous étalez sur votre pâte que vous avez étalée et piquée. Vous mettez un oignon dessus aussi et ensuite une demi bûche de chèvre comme ça que vous mettez un peu de gruyère si vous avez envie et puis ensuite vous enfournez. De toute façon je vous retrouve au bout des 60 minutes à tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final la dégustation celui que je préfère. Alors j'ai une fois passé les 60 minutes j'ai étalé ma pâte et ensuite je l'ai piqué avec une fourchette. Après ils disent voilà de faire ça donc je l'ai fait. Et ensuite j'ai mixé un oignon que j'ai étalé sur ma pâte, des lardons donc il faut 100 grammes de lardons, un oignon et un demi chèvre. Donc vous mettez les oignons donc un oignon, 100 grammes de lardons. Moi je mets à peu près 100 à 150 grammes et vous rajoutez une demi bûche de chèvre et un peu de gruyère si vous avez envie. Et ensuite il faut le mettre au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Au niveau de la pâte, je trouve que les deux ont l'air très bien. La pâte crue, je trouvais que celle du thermomix avait un peu plus monté. mais par contre après vous voyez quand elle cuit, elle a cuit je trouve qu'en fait elle fait plus plat plat que celle du phagor. Donc on va goûter et voir ce que ça donne parce que ça peut être plat plat et ça peut être bon. Alors je vais couper un petit bout. Donc voilà, je me suis coupé un petit bout, je vais goûter un petit morceau, on va voir ce que ça va donner. Hum, le phagor elle est parfaite, la pâte nickel, bien cuite. On va faire celle du thermomix. Celle du thermomix, pourtant j'ai étalé à peu près pareil, vous verrez sur les miniatures. Mais je trouve que celle du thermomix, elle fait plus épaisse. Ouais, plus épaisse. Celle du phagor, je trouve qu'elle est un peu plus fine. Mais après au niveau du goût, moi je trouve que les deux, franchement les deux se valent. Aujourd'hui si je dois en départager un, bah moi je trouve que les deux sont pas mal. Au niveau du goût, au niveau visuel, c'est bien. Après il y en a une qui est un peu plus épaisse que l'autre. Mais au niveau de la fougasse, enfin je ferais pas en vous dire s'il faut que ça soit épais ou pas épais. Moi les deux me conviennent. Et puis là super bien pétri, pépère, donc très très bien. Donc je donnerai le point aux deux. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage de temps en temps des petites photos, des petites choses comme ça en avant-première. Vous avez des photos des futures VS. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et dites-vous une chose. Si moi j'arrive à faire comme ça, et bah une petite fougasse Malivraïque est super bonne. Vous y arriverez aussi. Je vous en passe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt.